Bonjour à tous les habitués de la bibliose. L'article dont je vais vous parler m'a beaucoup impressionné par sa simplicité et son évidence. Je peux le résumer en quatre diapos. C'est tellement simple qu'on a l'impression qu'on aurait pu faire la même étude. C'est deux auteurs norvégiens qui vont chercher à évaluer la prévalence de l'amylose TTR chez les patients équipés d'un pacemaker. C'est une étude qui est prospective, monocentrique, dans un hôpital communautaire. L'étude a été réalisée entre octobre 2019 et juin 2021. Ils ont choisi les patients de manière séquentielle à la visite de contrôle du pacemaker. Il y avait 524 patients pendant cette période. Ils ont extrait de ces 524 patients 170 patients qui avaient plus ou égal à 65 ans. En excluant les patients incapables de donner leur consentement et les patients institutionnalisés. Seulement 128 ont participé. Il y a eu 35 refus pour non-consentement et 7 qui ont retiré leur consentement initial. J'ai été assez surpris par cette non-coopération dans un pays scandinave. J'ai l'impression qu'en France, on aurait fait mieux. Sur ces 128 patients, ils ont eu une échographie à l'occasion du contrôle du pacemaker par un des auteurs. Avec une relecture par le deuxième auteur. Sur les 128, on a retrouvé en échographie 58 patients avec une épaisseur septale, mesurée en parasternal petit axe de préférence, supérieure ou égale à 12 mm. Et ces 58 patients ont eu un bilan biologique pour exclure une gammapathie et une scintigraphie dans le mois qui suivait à la recherche d'arguments pour une amylose TTR. Onze d'entre eux avaient une scintigraphie évoquant ce diagnostic. Au final, les auteurs ont montré que la prévalence de l'amylose TTR était très importante dans la population qui avait un pacemaker. 19% si on prend les patients qui ont plus de 65 ans et une hypertrophie ventriculaire gauche. Et si on exclut même le critère hypertrophie ventriculaire gauche, ça fait tout de même 9%. Donc c'est quand même très important, même si on savait déjà que cette prévalence était importante dans d'autres comorbidités comme le rétrécissement orctique. Ça n'avait pas été montré jusqu'alors dans les troubles de conduction. Je ne vous ai pas dit que les indications de pacemaker, c'était les indications tout venant. Dans la moitié des cas, c'était les BAV. Dans un tiers des cas, c'était les dysfonctions sinusales et sinon syndrome de Brady-Tachycardie. Voilà quelques précisions sur les cohortes. Donc il y avait, si on prend les 58 patients qui avaient une hypertrophie ventriculaire gauche et qu'on différencie ceux avec une scintigraphie positive, eh bien on voit que dans la scintigraphie positive, il y avait donc ceux qui avaient une amylose TTR. Il y avait une pression artérielle plus basse significativement par rapport à l'autre groupe, une insuffisance cardiaque plus symptomatique et des antécédents d'insuffisance cardiaque plus nombreux. Et bien sûr, on avait plus souvent recours au traitement diurétique dans cette population que dans la population non amyloïse. Je remonte pour vous montrer que, quel que soit le groupe, il y avait des comorbidités à peu près équivalentes. Il y avait de l'hypertension artérielle dans les deux groupes, maladie coronaire, infarctus. Donc les patients amyloses avaient les mêmes comorbidités. Pour ce qui est des paramètres échographiques, dans la population amylose, l'épaisseur septale était plus importante de manière significative, le strain plus altérée, les pressions de remplissage évaluées en échographie plus importantes, la dysfonction VD plus sévère. Et ce qui me paraît très important, parce que ça pourrait être utilisé comme red flag, l'élévation de la troponine et de la NT-proBNP était bien plus élevée dans ce groupe amylose comparé au groupe non amylose. Et ça pourrait être un marqueur pour dépister ces patients qui viennent pour pacemaker. Donc pour conclure, ça c'est déjà fini. On savait que les troubles de conduction étaient fréquents dans l'amylose, mais là on a une idée de la prévalence dans une cohorte monocentrique. Donc c'est tout de même 9% si on prend l'accord des patients depuis 65 ans, pour indication tout venant, et on monte à 19% dès lors qu'on a une hypertrophie ventriculaire gauche supérieure ou égale à 12 mm en échographie. Une des remarques des auteurs, c'est qu'il ne faut donc pas retenir l'hypertension artérielle comme cause d'hypertrophie ventriculaire gauche, puisque c'est une comorbidité fréquente chez les patients ayant une amylose. Et puis j'ai rajouté le fait que pour être encore plus à l'affût de ces amyloses, on peut s'aider du dosage du NT-proBNP et de la troponine, qui était clairement dans cette étude, anormalement augmenté. Voilà, c'est terminé pour cette présentation. Merci beaucoup Jean-Pierre. Effectivement, c'est intéressant quand même, et tous ces papiers qui commencent à s'intéresser à la prévalence dans différentes situations cardiologiques, et là c'est quand même une des situations où on a une prévalence franchement élevée. Donc vous pouvez, comme d'habitude, poser vos questions sur le chat. Donc je vois déjà des questions sur le chat que je vais essayer de vous transmettre. Est-ce que les red flags diffèrent ou pas par rapport aux autres amyloses, je pense ? Et ensuite, moi j'avais une question, et je vois que la question arrive sur le chat aussi, c'est est-ce que tu as des données sur la fréquence et la prévalence des mutations ? Parce qu'on sait que les amyloses ATTR héréditaires vont faire des atteintes neurologiques plus… ou un tropisme neurologique un peu plus important que les sauvages, et qui pourraient expliquer potentiellement des troubles de conduction qui indiquent le stimulateur. Oui, j'ai oublié d'en parler, il n'y a pas eu de test génétique dans cette étude. C'est dommage, parce que c'est vrai que c'est quand même des patients qui développent des troubles de la connexion. Et pour la même, dans le milieu, j'avais une question, c'est les indications de la stimulation, on les a ou pas ? Oui, on les a. C'est 56% des BAV, 33% des dysfonctions sinusales, et puis sinon c'est autre. Donc c'est classique en fait. Et pour les red flags, Jean-Pierre, je pense que c'est la comparaison entre le groupe TTR et le groupe non-TTR. Est-ce que tu nous as parlé des différents niveaux d'NT-probabilité, etc. Mais est-ce qu'ils ont regardé les red flags extra-cardiaques, comme le canonocarpien, canonomère, doigt, ressaut, rupture de la coiffe ? Est-ce qu'il y avait des différences significatives entre les deux groupes au-delà de l'hypertension ? Non, dans les comorbidités, ils ne se sont pas intéressés à ça. Ça, c'est ce que ça serait. Comme quoi, en fait, on peut faire mieux, oui. On peut faire mieux, mais je crois qu'il y a encore de la place. On en discutait avant, effectivement, c'est super simple et super beau ce qu'ils ont fait, mais effectivement, il faudrait qu'on puisse quand même affiner le recrutement et mettre les red flags. Ça aurait été intéressant de voir si effectivement le canonocarpien, ça s'est repas. Parce que dans la sténosortique, il y a déjà eu des papiers qui sont sortis, où finalement, il y a quand même un nombre de canocarpiens chez des gens qui n'ont pas d'amylose, cet été, avec la sténosortique, on ne néglige jamais. Moi, je trouve que c'est dans les marqueurs qui différencient les deux. La pression artérielle, ce n'est pas pertinent, parce que la différence est faible. L'insuffisance cardiaque, c'est peut-être un peu plus, mais c'est vraiment ce taux de troponine, notamment, c'est quand même bizarre, ce taux de NT-ProBNP qui est dans l'étude, mais trois fois plus important. La problématique qu'on a, finalement, et c'est une autre question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'on a une notion de durée entre le moment où ils ont implanté, enfin l'ancienneté du pacemaker ? Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, la question qu'on va se poser, c'est au moment de l'implantation. Est-ce que la troponine est haute ? Est-ce que le BNP est haute ? Et tout ce qu'on décrit, finalement, c'est à postériori de l'implantation. Est-ce que finalement, la cardiopathie n'a pas évolué, et qu'elle est beaucoup plus prévalente un an, deux ans, dix ans après le pacemaker ? Alors, dans le groupe TTR, l'implantation du pacemaker était en moyenne dix mois avant l'inclusion dans l'étude. Dix mois plus... Donc, assez récente. Et dans le groupe non-TTR, par contre, c'était 60 mois. Donc, il y a une disparité, mais en même temps, il n'y a pas de... Enfin, ça aurait été plutôt en faveur de... Enfin, normalement, on aurait plus vu la TTR si ça avait été avant, s'il y avait eu un délai. Donc, peut-être que... Ça veut dire que, globalement, la cardiopathie est déjà présente au moment des troubles de la conduction, parce qu'on pourrait aussi imaginer que les troubles de la conduction surviennent avant l'infiltration musculaire. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à dix mois après, on a déjà une cardiopathie au moment de la mise en place du stimulateur. Exactement. Quand il y a les troubles de conduction, on a l'impression que la cardiopathie est déjà bien présente, avec un NT-proBNP bien élevé, une troponine bien élevée. En fait, elle est déjà bien exprimée, la maladie. Et c'est probablement ce qui explique cette prévalence qui est quand même... Moi, ça m'a quand même surpris, parce qu'ils ont pris l'âge de 65 ans. Bon, l'âge moyen était de 79 ans, l'âge moyen d'inclusion. Et je voulais rebondir par rapport à ça, parce qu'effectivement, tu dis qu'ils ont exclu les moins de 65 ans. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas la population chez qui il faut quand même... Chez les moins de 65 ans, est-ce qu'on n'a pas des arguments pour se dire que ce n'est pas banal d'avoir un pacemaker à moins de 65 ans ? Et est-ce que, dans ces cas-là, on n'a pas, justement, plus de chances de trouver notamment des formes mutées ? Il reste encore des travaux à faire dans ce domaine. Là, j'attends le résultat de Amilo Young, parce que, dans mon expérience, j'ai vu très, très peu... Pour moi, j'ai vu un seul patient, ou un ou deux, de moins de 65 ans, non mutés. Mais je ne sais pas. Il y a des questions dans le chat. Selon toi, faut-il faire une scintigraphie systématique avant toute pause ou après toute pause de pacemaker avec un tépro-BNP d'étroponine élevée ? Cette étude est plutôt encouragée à ça. Effectivement, en tout cas, il faut sans doute y penser. Il faut sans doute y penser. Autre question du chat, mais je soupçonne fortement Thibault. Est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas, notamment, des paramètres de réglage du stimulateur qui nous permettraient de suspecter une amylose ? D'ailleurs, c'est une question qui a été abordée dans ce papier. Est-ce qu'on a différents seuils, notamment, de stimulation ou des réglages du stimulateur qui nous permettraient de dire « Attention, on n'est pas sur une stimulation lambda, peut-être qu'on est face à une amylose ? » Alors, je n'ai pas vu ça. Non, je n'ai rien vu de ça dans l'article. C'est vrai que la question se pose. Comme quoi, encore une fois, il reste du travail à faire dans ce domaine. Il y a probablement, effectivement, des… Enfin, probablement, ça reste à prouver, mais des seuils de stimulation ou des paramètres de réglage qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui pourraient venir alimenter la suspicion d'amylose chez ces patients. Le seuil est plus élevé. Probablement. C'est quelque chose, en tout cas, qu'on pourrait envisager. C'est quelque chose qui pourrait justement… C'est un papier qu'on avait fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de parler aux rythmologues avec des trucs de rythmologues, je peux dire. Et donc, quand ils sont obligés d'augmenter les seuils, c'est qu'il y a un problème. Il y a des infiltrations, ça peut signer l'infiltration. Donc, ça peut être un moyen pour les rythmologues qui sont en train d'implanter, se rendre compte qu'il y a peut-être un doute et lancer la chose.